Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les insertions musculaires de l'ascapula, dont on a abordé l'ostéologie dans la vidéo précédente, et avant de commencer je vous annonce juste que j'ai à nouveau fait un pdf qui contient les illustrations de la vidéo, donc le pdf est gratuit bien sûr, c'est pour vous aider avec votre apprentissage de l'anatomie, et il est disponible dans la description de la vidéo, je vous laisse regarder les informations complémentaires dans le descriptif. Donc sans plus attendre, on va s'intéresser aux insertions musculaires de l'ascapula. Donc tout d'abord, en préambule, on peut dire qu'effectivement l'ascapula est un peu, par analogie on peut la considérer comme un os sésamoïde, qui est compris dans un nappage de muscles qui la font se mobiliser par rapport à la cage thoracique. Donc effectivement les insertions musculaires sont très nombreuses au niveau de l'ascapula, très intéressantes, donc on va les aborder en détail. Et bien sûr on peut catégoriser tous ces muscles de manière arbitraire en quatre groupes. Donc on a tout d'abord le groupe, on va dire, des muscles cervico-scapulaires, puis deuxièmement le groupe des muscles thoraco-scapulaires, qui s'insèrent du thorax à l'ascapula, ou de l'ascapula au thorax, ça dépend lesquels. Et ensuite on a troisièmement le groupe des muscles scapulo-huméraux, et c'est en quelque sorte le groupe des muscles de la coiffe des rotateurs, puisqu'ils vont de l'ascapula à principalement la tête humérale et effectivement l'épiphyse supérieure de l'humérus. Et enfin quatrième groupe, les muscles, on va dire, scapulo-brachio, donc qui naissent eux aussi de l'ascapula, mais qui se terminent plus loin que la tête humérale. Alors, on va commencer, on va procéder par vue, donc on va commencer par parler des insertions de la vue postérieure et de la face postérieure de l'ascapula. Pour chaque groupe, je vais utiliser des couleurs différentes pour pouvoir y voir plus clair, entre guillemets. Donc, on va commencer, on va utiliser du violet ici pour le groupe des muscles thoraco-scapulaires. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, on va avoir sur le bord médial de la scapula, une à deux insertions musculaires pour le petit et le grand rhomboïde. Ici, je vais me indiquer avec des flèches l'orientation des fibres musculaires, la tension principale du muscle. Donc ici, ce sont les petits et grands rhomboïdes, donc groupe thoraco-scapulaire. Au-dessus, on retrouve, alors je vais prendre une autre couleur, puisque c'est plutôt des muscles cervico-thoraciques cette fois. Je vais prendre un bleu. Donc, groupe cervico-thoracique, on va avoir le muscle ici, pareil, qui s'insère sur la partie, sur le segment supérieur du bord médial de la scapula, le muscle élévateur de la scapula. Voilà. Et donc, effectivement, si sur ce schéma-là, on rajoute de manière très schématique les sept vertèbres cervicales, enfin, uniquement l'épineuse, bien sûr, ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et la partie toute postérieure et inférieure de l'occipute. On aperçoit aussi les mastoïdes ici. Voilà. Très schématique, hein. Et bien, effectivement, on peut faire figurer ces différents muscles. Donc, on a ici, effectivement, le muscle élévateur de la scapula qui va se terminer sur les apophyses transverses des premières, deuxièmes, troisième cervicales. On a, pareillement, ici, on a représenté juste avant, le muscle rhomboïde, en haut, qui s'insère, effectivement, sur les épineuses des thoraciques, comme ceci. Bon, je ne détaille pas les étages, on fera ça dans une autre vidéo avec, effectivement, les insertions d'origine, la terminaison, le trajet, etc., l'inervation. On fera ça dans une autre vidéo. Là, c'est juste pour parler des insertions scapulaires. Ensuite, on va aller de la partie média à la partie latérale. On va avoir des muscles, donc, qui occupent la fosse supraépineuse et infraépineuse. Ce sont les muscles du même nom, donc le muscle supraépineux. On va prendre, voilà, couleur. Et alors, dans la fosse supraépineuse, on a l'insertion du muscle du même nom, supraépineux. Insertion, bien sûr, qui déborde, comme ceci, sur la face supérieure de l'épine de la scapula. Et en dessous, on va avoir de la même façon l'insertion du muscle supra, enfin infraépineux, pareil, qui va déborder sur la face postérieure de l'épine de la scapula. On indique le trajet de ces deux muscles qui se dirigent, donc, vers le grand trochitaire, en dehors de la tête humérale. En dessous, et de manière inconstante, on a, donc, quand il est présent, un muscle qui peut être considéré comme scapulo-brachial. Et donc, on va utiliser, à ce titre, une autre couleur, c'est le grand dorsal. Ici. Grand dorsal, donc, insertion inconstante sur la pointe de la scapula, face postérieure. Et au-dessus, on va retrouver, dans cette zone, justement, losangique, ménagée entre le bord latéral axillaire de la scapula et la fameuse crête qui lui est parallèle, on va avoir l'insertion du muscle grand rond. Pareil, on indique les insertions qui, elles, vont passer à la partie antérieure du bras et de l'humérus. Et pour aller se terminer, ces deux muscles-là vont se terminer au niveau, effectivement, de la terminaison des trois grands, donc, avec le grand pectoral, ce qui fait, de dehors en dedans, au niveau de la terminaison de l'humérus, grand pectoral, grand dorsal, grand rond. Donc, voilà. Ces deux trajets musculaires seront joints par, en avant, le muscle grand pectoral. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà fait sur le muscle grand pectoral, où j'en parle, effectivement, de cette terminaison commune. Et ensuite, je reviens à l'insertion supérieure à celle du grand rond, c'est celle du petit rond, qui, elle, pareil, occupe l'espace compris entre le bord, l'espace supérieur compris entre le bord latéral et la crête parallèle au bord latéral, ici. Et donc, pareillement, ici, on indique le trajet des fibres, qui, elles, vont se terminer sur une partie postérieure du grand troquitaire. Enfin, du troquitaire. Du troquitaire, tout simplement, puisque c'est le troquin d'un côté et le troquitaire de l'autre, et c'est au niveau du membre inférieur qu'on parle de grand troquitaire et petit troquitaire. Ensuite, on revient sur des muscles scapulo-brachiaux, avec, ici, l'insertion de la longue portion du triceps brachial, ici, qui va rejoindre vaste interne et vaste externe, et former un tendon commun qui va se terminer sur l'olécrane de l'ulna, anciennement cubitus. Et, effectivement, cette insertion va déborder sur le labrome qui est présent au niveau de l'articulation gléno-humérale. Donc, on peut représenter, ici, en vert, le labrome de la glène humérale, qui augmente sa congruence et sa concordance avec la tête humérale. Et, de la même façon, à la partie supérieure, au niveau du tubercule. Donc, ici, on était sur le tubercule infraglénoïdien. Et bien, sur le tubercule supraglénoïdien, on va avoir, à nouveau, ici, l'insertion, cette fois, du muscle biceps brachial, sa longue portion. La longue portion du biceps brachial et la longue portion du triceps brachial. Ensuite, à la partie toute supérieure, on va avoir des insertions plus ligamentaires qu'on va aborder, ici. Donc, tout d'abord, on va avoir, ici, un ligament dit transverse supérieur de la scapula qui va fermer l'incisure scapulaire, ici. Et, donc, on aura un ligament transverse inférieur qui, lui, va aménager un petit canal ostéo-fibreux qui laissera passer les artères et les nerfs suprascapulaires, qu'on peut représenter ici en jaune. Donc, ici, c'est plus que les artères, c'est les vaisseaux suprascapulaires ainsi que les nerfs qui vont ensuite se distribuer aux différents muscles de la loge postérieure. Enfin, de la partie postérieure de la scapulaire. Pareil, le suprascapulaire, ici. Le supraépineux, par exemple. Voilà. Donc, le nerf, ici, supraépineux en provenance du plexus brachial. Et l'artère, du même nom, en provenance, elle, de l'artère subclavière. On va passer en dehors de l'incisure, mais dans le canal, en question. Canal inférieur. Voilà. Ensuite, autre ligament présent ici, on va avoir l'insertion coracoïde du ligament coraco-huméral, qui va avoir une insertion commune ici, mais qui va se diviser en deux branches, qui vont se terminer sur le troquin d'un côté et le troquitaire de l'autre, de part et d'autre du passage du tendon, de la longue portion du biceps. Et au-dessus, on va avoir, ici, l'insertion coracoïde du ligament coraco-acromial, qui va venir participer à former la voûte du même nom, au-dessus du muscle supraépineux. Et effectivement, on aura aussi la présence, en dessous ici, d'une bourse, qui facilitera les glissements, justement, du supraépineux en dessous de cette voûte suprascapulaire, de cette voûte, pardon, coraco-acromial. Et encore, au-dessus ici, on va avoir, alors là, je ne les individualise pas, mais on va avoir les trois insertions acromio-claviculaires. Donc, le ligament trapezoïde, le ligament conoïde et le ligament acromio-claviculaire médial. Donc, ils vont avoir des orientations un petit peu différentes et qui vont véritablement amarrer la clavicule à la scapula. Puisqu'effectivement, la clavicule est appliquée, posée et maintenue fermement par la scapula. Et elle n'a pas de maintien ligamentaire puissant à sa partie supérieure. Donc, c'est vraiment toute l'insertion, toutes les insertions ligamentaires qui vont se situer à sa partie inférieure et notamment sur le ligament, enfin sur l'apophyse, le processus coracoïde. Cela étant dit, on va pouvoir parler maintenant des insertions musculaires sur, principalement, le bord postérieur de l'épine. Alors, bien sûr, le bord postérieur ici, de l'épine est un petit peu petit. Donc, je vais vous en proposer une version un peu plus agrandie. Où est-ce que j'ai de la place ? Voilà, on va dire ici. Donc, on retrouve ici les trois portions du bord poste de l'épine. Voilà, comme ceci. Donc, on a à la partie médiale ici, la zone triangulaire. Puis, on a le tubercule du trapèze. Et ensuite, on va avoir ici, voilà, je le fais de manière plus large, plus étendue, le bord poste à propos de parler, qui présente, si vous vous rappelez, on en avait parlé déjà dans la vidéo précédente, un sommet et deux versants, un versant supérieur et un versant postérieur. Alors, toujours, on garde notre code couleur. Et on a ici un muscle qui est le muscle trapèze, qui présente à décrire trois faisceaux. Et donc, deux de ces faisceaux sont des faisceaux, on va dire, thoracoscapulaires qui sont étendus, donc, de l'ascapula, du thorax, pardon, et des vertèbres, des vertèbres thoraciques, jusqu'à l'ascapula et jusqu'à son épine. Donc ici, on va avoir, comme ceci, je me trompe de dessin, je le remets sur le dessin ici, on va avoir ici, sur le tubercule du trapèze, on va avoir l'insertion, justement, du trapèze inférieur qui va se continuer par le trapèze moyen, jusqu'à la surface articulaire claviculaire de l'acromion. Et ensuite, effectivement, là, le faisceau supérieur du trapèze, lui, sera présent, ça sera au niveau du bord postérieur de la clavicule, comme ceci. Donc, effectivement, le faisceau supérieur, il est cervico-claviculaire, et les deux faisceaux moyens et inférieurs, en revanche, sont thoracoscapulaires, avec, effectivement, ici, on a les fibres du faisceau moyen, qui, on l'a dit la dernière fois, effectivement, glissent, coulissent sur la partie triangulaire du bord postérieur de la scapula, de l'épine de la scapula, comme ceci, pour venir se terminer sur le tubercule du trapèze. Et le faisceau moyen, quant à lui, se termine, ici, sur la lèvre, enfin, la lèvre ou le versant supérieur, ici, du bord postérieur de l'épine, comme ceci. Ensuite, en dessous, on va avoir, je vais mettre en orange, un muscle scapulo-brachial, qui est le muscle deltoïde, et ici, on a tout d'abord son faisceau postérieur, puis ensuite, on va passer, quand on arrive au niveau de l'acromion, on va passer à son faisceau moyen, acromial, et donc, on peut les représenter ici, faisceau acromial du deltoïde, et le faisceau postérieur. Et entre ces deux muscles, là, je peux représenter aussi, voilà, je se paralyserai, entre ces deux muscles se trouve l'insertion de la peau névrose cervicale superficielle. Il va recouvrir le trapèze, ce faisceau moyen, puis supérieur, ici, voilà. Donc, effectivement, insertion qui se fait sur le sommet du bord postérieur de l'épine de la scapula, ici, voilà, comme ceci. Donc, en dessous, on a effectivement le muscle deltoïde, ici, faisceau, ici, postérieur du deltoïde, et en dessous duquel on a, on peut les placer, maintenant, le muscle supraépineux, ici, et ensuite, ici, muscle infraépineux. Donc, ici, on a représenté ces différents muscles, comme ceci. Bon, après, voilà, effectivement, on peut placer les orientations des muscles qu'on a déjà évoquées. Donc, voilà pour la vue postérieure. Donc, on passe à la vue antérieure. Maintenant, on va replacer à nouveau les mêmes muscles, enfin, les muscles scapulaires, mais qui sont présents sur la face postérieure, la face antérieure, je vais y arriver. Donc, pareil, muscles, on ne va pas les re-représenter puisqu'on l'a déjà fait, mais par contre, on va parler du muscle, cette fois-ci, dentelé antérieur, anciennement, le grand dentelé, qui est une insertion très étendue de l'angle supérieur de la scapula, ou supéro-médiale, à son sommet, enfin, son angle inférieur, c'est le sommet, effectivement, du triangle qui forme la scapula. Donc, ici, voilà, on a l'insertion scapulaire du muscle dentelé antérieur, qui est composée d'une dizaine de digitations qui vont venir s'étaler sur les côtes. Donc, de cette insertion située à la face antérieure, voilà, on va avoir une insertion, enfin, des digitations qui vont venir s'étaler sur le thorax, mais à sa partie toute latérale, et ce qui donne, effectivement, une continuité, une chaîne musculaire qui s'étend, effectivement, de l'épine, enfin, des épines, des apophyses épineuses des vertèbres thoraciques jusqu'aux côtes, donc, chaîne musculaire qui se continue, après, avec les insertions du muscle grand oblique. Et, effectivement, la scapula est comprise dans cet ensemble musculaire, et on l'avait dit au début, effectivement, elle agit à la manière de notre césamoïde qui va venir, effectivement, glisser dans le jeu de ces contractions musculaires au niveau, donc, d'une articulation qu'on appelle une scissarcose, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, glissement entre, effectivement, ces différents muscles, notamment le muscle grand oblique et l'ascapula en arrière et la grille costale en avant. Donc, en dedans de ce muscle oblique antérieur, on retrouve ici, et qui déborde largement sur le pilier antérieur de l'ascapula, et là, on retrouve le muscle subscapulaire qui présente, donc, il y a un muscle multipéné, comme on l'avait vu, et qui présente des lames tendineuses d'insertion au niveau de la fosse subscapulaire, au niveau de ces crêtes, ici, et, effectivement, ce muscle subscapulaire va se terminer au niveau du troquin. Et c'est un muscle, donc, scapulo-huméreux. Au-dessus de lui, on retrouve un muscle cervico-scapulaire, c'est l'homo-yoïdien, donc, qui s'insère sur, d'un côté, la scapula, donc, homo pour homoplate, s'il y a un nom de la scapula, et yoïdien pour l'os yoïde, effectivement, qui est situé, ici, au niveau de la gorge, et qui est le seul os du corps qui n'est pas articulé avec un autre os. Chez l'homme, en tout cas. Ce n'est pas le cas chez les autres espèces animales. Ensuite, on retrouve, ici, l'incision scapulaire, et on retrouve également les différents ligaments qui s'insèrent sur le processus ou l'apophyse coracoïde au niveau de la jonction entre son segment vertical et son segment horizontal. Donc, si on représente, ici, une clavicule en face, enfin, en vue inférieure, schématique, on retrouve, effectivement, des éléments qu'on a déjà abordés dans la vidéo sur la clavicule. On retrouve, ici, donc, les surfaces articulaires acromyoclaviculaires, ici, et on retrouve, surtout, les tuberosités trapezoïdes et conoïdes pour les ligaments du même nom, comme ceci, et on a, également, ici, l'insertion du ligament claviculo-coracoïde ou coraco-claviculaire médial. Ici, voilà. Toujours sur l'apophyse, le processus coracoïde, on va avoir les muscles petits pectoraux, qu'on a déjà abordés, aussi, dans une autre vidéo, sur, effectivement, l'anatomie de ce muscle, et, en avant, sur le sommet du processus coracoïde, on va avoir l'insertion de deux muscles, l'insertion commune de deux muscles, qui sont le coraco-brachial et la courte portion du biceps brachial. Donc, effectivement, l'orientation du petit pectoral se fait vers la troisième, quatrième et cinquième côte, alors que l'insertion, enfin, le trajet, effectivement, des muscles des muscles courtes portions du biceps et coraco-brachial se font vers l'humérus, et le corps de l'humérus, comme ceci. Donc, ici, on retrouve aussi le ligament qui vient fermer la route, donc, le ligament coraco-acromial, ici, et ensuite, on a des muscles qu'on a déjà évoqués, à savoir, ici, l'insertion de la longue portion du triceps et, au-dessus, l'insertion, pareil, la longue portion du biceps, comme ceci. Et, bien sûr, ici, on peut faire apparaître l'insertion du muscle deltoïde, son faisceau postérieur et son faisceau moyen. Le faisceau antérieur se situant sur le bord antérieur de la clavicule jusqu'au, voilà, fameux tubercule deltoïdien de la clavicule. Et, on ne l'a pas évoqué, élément d'ostéologie que j'ai oublié de vous évoquer lors de la vidéo précédente, c'est qu'on trouve le trou nourricier de l'os, ici, à la jonction entre le corps de l'escapula et son col, qui est situé ici, comme ceci. Donc, trou nourricier qui laisse pénétrer une artère nourricière dans l'os, qui est une branche de l'artère axillaire. Ensuite, on s'intéresse aux insertions musculaires au niveau de la vue latérale de la scapula. Donc, on retrouve ici, on commence par le processus coracoïde, on retrouve ici, tout d'abord, l'insertion qui forme un angle droit du ligament glénoguméral et au-dessus duquel on a l'insertion du ligament coraco acromial pour la fameuse voûte en question. Comme ceci. Je me suis trompé sur le code couleur ici. Le code couleur, bien sûr, ici, est que cette insertion des muscles coraco, insertion commune des muscles coraco-brachial et biceps-brachial courte portion sont bien sûr des muscles scapulaux, brachiaux. De la même façon ici, à nouveau, sur le tubercule supra-blénoïdien, on a l'insertion du muscle longue portion du biceps et ici, la longue portion du triceps. On retrouve ici, l'insertion du muscle deltoïde, faisceau moyen, faisceau acromial. Ici, on a en couple le muscle supra-épineux et ici, s'insérant ici sur la face inférieure de la de la scapula, de l'épine de la scapula, pardon, on a ici l'insertion du muscle infra-épineux. et bien sûr, on retrouve ici le muscle petit rond et en dessous duquel on a le muscle cran-ron. donc on peut voir que sur cette partie toute latérale de la scapula, donc le bord vraiment latéral et l'angle supéro-latéral de la scapula, les insertions musculaires sont très majoritairement les muscles scapulaux, huméraux et braciaux. Et enfin, sur la vue supérieure, on peut représenter effectivement pareillement ici, donc le muscle supra-épineux qui déborde sur la face supérieure de l'épine de la scapula ici, comme ceci. On retrouve sur le tubercule supra-glénoïdienne ici, le muscle, la longue portion du muscle bicep brachial. Bien sûr, au niveau ligamentaire, on peut situer, on va vous présenter ici, les ligaments transverses supérieurs et inférieurs. Il délimite ce fameux canal ostéo-fibreux. On peut faire apparaître le nerf supra-scapulaire qui va passer dans la fosse infra-épineuse. comme ceci. Au niveau ligamentaire, on retrouve à nouveau les insertions coraco-claviculaires, l'insertion coraco-huméral et l'insertion coraco-acromiale. Comme ceci. Ensuite, on a à nouveau l'insertion du muscle trapèze, faisceau moyen ici et ensuite faisceau inférieur au niveau du tubercule du trapèze. Et pour finir, on a bien sûr ici le deltoïde qui s'insère sur le versant inférieur puis sur la cromion puis sur la cromion donc deltoïde faisceau moyen puis faisceau postérieur au niveau du bord postérieur de la lépine de la scapula. Voilà en bref pour les insertions musculaires de la scapula qui comme vous pouvez le voir sont très nombreuses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes révisions. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501